Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'étude high tech du 8 septembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accours. On vous donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high tech via mon site web s'appelle lejtgeek.com. Ça commence maintenant. Allez, on ne cherche pas une équipe qui gagne, puisqu'à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo. Peut-être tous ceux qui viennent de s'abonner pour regarder notre zap tous les deux jours. Et puis également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Alors oui, ça n'a pas duré longtemps. Malheureusement, c'est quand j'étais, je voulais 150 et on avait presque 200. C'était la fête. Et là, ça y est, c'est fini. Le coup près est tombé. Fin d'une époque. On est en dessous des 150 pouces en l'air. Je suis tellement triste. Mais bon, je sais que soit on va rebondir, soit on va rebondir. On verra bien. Bon, merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, qui continuent à soutenir l'émission. Et puis les autres, si vous voulez que ça continue, continuez à mettre des pouces en l'air. Ne relâchons pas la pression, par exemple. Également une spéciale dédicace à nos mécènes qui permettent de financer un petit peu l'émission. Alors vu qu'on n'arrive pas à faire des pouces en l'air, on a eu quand même pas mal de mécènes dimanche. On remerciera les super chats parce que vous pouvez regarder ces émissions en live, enfin en première sur YouTube. Vous pouvez faire un petit super chat en bas, où vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça permet de financer un peu l'émission et de me dire, waouh, c'est trop bien, je vais continuer. Ad vitam aeternam. Parce que je me suis mis au latin. Bon, on remercie nos mécènes de dimanche ou nos super chats. Alors il y avait Jaune d'oeuf ici, il y avait également Ken Gueno à chaque fois, Xavier C, Sébastien P et Kurumi. C'est toujours les mêmes, mais bon après, eux vous diront que c'est eux les meilleurs, simplement. Allez, on commence par une première news avec la marque Roll Me, où on avait déjà testé la S08. Donc j'ai mis la vidéo, elle n'a pas rafraîchi la vidéo, elle n'a pas voulu. La Roll Me S08. Alors moi j'avais testé la Roll Me S08, qui est une montre connectée avec caméra et tout. Bon, on aime, on n'aime pas. C'était quand même une montre assez intéressante. Et là, ils proposent une nouvelle montre. Quand ça a teasé, ça s'appelle la Roll Me Hero. Alors pourquoi elle est Hero ? Simplement parce qu'elle intègre le nouveau processeur, le Snapdragon Wear 4100 Plus, qui est le nouveau processeur de Snapdragon pour les wearables ou les montres connectés. Alors l'intérêt, c'est qu'on se dit tout de suite, elle devrait tourner sur Android Wear, vu qu'il y a un peu le nom dedans. Donc c'est pas mal. Elle devrait également être connectée, peut-être 2G, 3G, 4G, on verra et tout. Mais c'est une montre qui est quand même plutôt intéressante puisque, en fait, on se rend compte que les marques chinoises sont les premières à sortir avec ce Snapdragon Wear 4100. Alors il est clair que le recherche de développement chez les Chinois est beaucoup plus rapide que dans les grosses sociétés, des gros pontes comme Huawei, Samsung ou là, il faut faire un produit, il faut qu'il y ait un milliard de personnes qui signent, qui dessinent, la production, c'est très très long. Les Chinois, bon, ils ont des usines, ils font le... ils la dessinent, ils la préparent. Une fois qu'elle est faite, je veux dire, en théorie, en un mois ou deux, ils peuvent torcher une montre comme ça et la proposer sur le marché. Il y a un peu moins de réglementation chez les Chinois, comme ça, qui vend directement en export. Donc il faudra voir. La montre est annoncée comme directement bord à bord. Bord à bord, là ? Non, c'est pas une île à côté de nos Lulu. Pas du tout. C'est pas Lulu. Donc la Roll Me aura un écran bord à bord, aura un processeur Snapdragon Wear. C'est la première, voilà. C'est la première de cette nouvelle génération-là. C'est intéressant que ce soit une petite marque comme Roll Me qui lance. Il faudra voir arriver la montre et peut-être on pourra avoir un prototype. C'est vrai que Banggood était bien en deal avec Roll Me, donc peut-être quand la montre sera disponible en précommande, on pourra l'avoir avec Banggood. Puis du coup, vous la tester et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Bon, on continue dans les news puisqu'il a été confirmé. Courmi m'avait envoyé sur Line. Il va bien y avoir une conférence développeurs septembre, là, qui vont annoncer, en fait, les nouvelles mises à jour des téléphones Huawei et tout, sous la nouvelle ROM de MUI. Alors que moi, j'ai un téléphone Huawei et je me sens un petit peu concerné. Et ils ont confirmé quand même à demi-mot, mais à plein mot, que déjà, en fin d'année, il y aura une série de tablettes haut de gamme qui tournera sous Ongmeng OS. Ongmeng OS, je vous rappelle, c'est un OS dérivé d'Android, sans les services Google, bien évidemment. Alors, ça ne sert à rien. Alors, encore une fois, Huawei marche très, très bien sur le marché chinois. Donc, du coup, sur les marchés chinois, leur dire qu'il n'y a pas d'Android, YouTube, Facebook, Twitter, pour eux, ce n'est pas dérangeant puisque ces services sont interdits en Chine. Donc, sortir une tablette avec un autre OS sous Android, avec plein d'applications et uniquement avec les services chinois qui venaient en remplacement des services Google déjà chez eux. Pour eux, ce n'est pas dérangeant. Pour nous, un petit peu plus puisque Gmail, Gmail et tout, alors que bon, YouTube, on peut installer YouTube relativement facilement, même sur les tablettes où elles ne le sont pas. Gmail, là, c'est un peu plus compliqué. Ça s'installe, mais le push est un peu moins violent. Ça veut dire que quand tu reçois un mail, la notification n'est pas totalement instantanée. Bon, après, pour Gmail et tout, on parle encore une fois d'une tablette. Donc, sur les tablettes haut de gamme, c'est intéressant. Et alors, ils annoncent que les premières tablettes avec un M.O.S. cette année et les smartphones, certainement l'année prochaine. Encore une fois, je vous rappelle, les smartphones, ils attendent de s'avoir un petit peu au niveau des élections. Si Trump dégage, s'il vous plaît, si Trump dégage, en fait, le nouveau président pourrait ne pas re-signer les nouvelles sanctions en disant ou alors les alléger ou alors faire des aménagements en disant bon, il y a des choses que vous n'avez pas le droit, comme la 5G, la communication et tout, mais utiliser Android, utiliser Windows et tout, on vous laisse. Donc, à voir après ce que ça va donner aux élections, c'est une bonne nouvelle. Il faut voir l'OS, apparemment, ils promettent que ça va apporter des choses. Alors après, je ne veux pas dire que c'est le plus facile d'arriver le dernier sur le marché puisque ça permet de prendre tout ce qui est bien chez Apple, chez Android, chez Windows, tout ce qui a été fait, les bonnes idées et tout et de faire un truc quasiment parfait en essuyant, les autres en ayant essuyé un peu les plâtres, de faire un OS en disant qu'est-ce qui plaisait bien, qu'est-ce qui ne plaisait pas, quelles sont les erreurs qu'ils ont fait, quelles choses qu'ils ont oubliées et de sortir peut-être quelque chose qui pourrait être vraiment bien et peut-être vous faire changer de crèmerie. Bon, ça y est, c'est officiel, enfin presque, il y aura donc bien deux nouveaux téléphones Realme, le 7, alors on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais là, il y aura un 7i avec l'injection, forcément, ce qui permet d'avoir une plus petite... Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, le Realme 7 est déjà annoncé, le 7i, on parle d'un téléphone avec, au niveau des teasers et des fuites qu'on a, le téléphone avec un punch display, c'est pas mal, un Snapdragon 662, 8 plus 128, un écran de 6,5 pouces, une caméra à vente 16 millions de pixels, caméra arrière 64 plus 8 plus 2 plus 2 et une batterie 5000 mAh avec une quick charge de 18 watts. Alors, 18 watts, jusqu'à l'année dernière, c'était encore de la charge rapide, 18, 20, 25 watts, c'était bien. Bon, maintenant, il est clair que comme on a des charges rapides chez Oppo, Realme à 65 watts, c'est vrai que c'est un petit peu léger. Il faudra voir quand le téléphone sera disponible, il n'y a pas encore idée au niveau du prix, il ne devrait pas être excessivement cher, puisqu'on remarque qu'il n'est pas extrêmement spéqué, et ça permettra d'élargir la gamme et de vous embrouiller un peu plus, surtout. C'est entre les i, les 7, les X, les téléphones rebadgés entre les marques, c'est un peu le bordel. Après, est-ce que les marques, en multipliant un peu les devices comme ça, arrivent à plus faire leurs chiffres que s'il y avait moins de modèles sur moins de gamme ? Apparemment, je pense qu'eux, tant qu'ils gagnent, tant qu'ils jouent, ils gagnent. Enfin, ils gagnent, tant qu'ils gagnent, ils jouent. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Après, je ne sais pas. Allez, puisque, tiens, je suis un petit peu la marque The Blaze sur les réseaux, j'ai vu qu'ils allaient annoncer une nouvelle The Blaze GTS. Alors, si que moi, vous êtes beaucoup à avoir reçu la The Blaze hybride, et à être un peu sur le même constat que moi, de me dire que, oui, elle est vraiment bien, mais vous auriez voulu mieux, sur quelques petits points. Alors, le problème, c'est que la montre est en promo à 17,50€, et que, oui, on aurait voulu, alors certains me disaient, un plus gros vibreur, un meilleur tactile, plus de fonction. Oui, mais voilà, encore une fois, c'est 17,50€. Il a fallu faire des compromis. Est-ce qu'ils auraient pu sortir la même à, je ne sais pas, deux fois plus cher, c'est-à-dire 35€, et mettre carrément tout mieux ? Oui, mais encore une fois, ça dépend, encore une fois, de la cible et du nombre de personnes qui vont l'acheter parce qu'elle est à 17€, et des personnes qui ne vont peut-être pas l'acheter parce qu'elle est à 30. Voilà. Donc là, ils vont sortir une The Blaze GTS. Donc, on est vraiment dans la lignée des mondes rectangulaires qui ressemblent un petit peu à l'Apple Watch. La promesse, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, mais ils annoncent déjà qu'on pourra téléphoner avec. Alors, je ne pense pas qu'ils teasent autant sur cette fonction-là en disant, je ne sais pas si vous avez toujours eu des wearables, des wearables, des wearables, bon, des devices, des devices connectés. La plupart, en fait, à partir du moment où il y a un micro dedans, vous pouvez l'utiliser comme un appareil Bluetooth. Ça veut dire qu'il y a un micro, vous connectez à votre téléphone, vous mettez décroché, vous parlez avec votre montre qui est connectée au téléphone comme une oreillette Bluetooth ou n'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit dans le délire de faire juste ça. Sinon, on ne dirait pas que vous avez un téléphone dans votre poche. On dira que vous avez une oreillette Bluetooth ou quoi. Donc, je pense vraiment que la montre va être 2G, 3G et 4G, en théorie. Est-ce qu'elle va tourner sur Android ? C'est peu probable. On voit bien au niveau de l'OS que ça va être un truc sous Java. Mais on pourrait avoir une montre connectée de chez The Blaze. Alors, The Blaze est quand même pas mal connu pour des devices qui ne sont pas excessivement chers. À voir ce qu'il va être. Ils ont commencé à teaser. Je mettrai à jour l'article en fonction des évolutions et des news que la marque voudra un petit peu dilater. Et est-ce qu'on pourrait essayer de l'avoir ? Oui, pareil, encore une fois, Banggood, ils sont bien en deal avec eux. On pourrait l'avoir pour l'essayer. Au moins essayer. Après, il faut voir le prix. Bon, il est sorti hier et c'était quand même la grosse surprise. Alors, on annonçait depuis un petit moment un Poco X3 avec le NFC. Ce n'était pas la grosse news. Mais on attendait ce Poco X3 en sachant, est-ce qu'ils vont nous rebadger encore une fois un Redmi et nous vendre un Poco ? Et là, apparemment, ils vont le faire à l'inverse. Alors, ils ont sorti un Poco X3 avec un design unique. Mais par contre, en Chine, ce Poco va être rebadgé sous la marque Redmi. Donc, on sent bien qu'il y a une connivence entre Redmi et Poco. C'est un téléphone pour deux. C'est-à-dire qu'avant, sur le X2, c'était plutôt un Redmi 430 qu'ils avaient rebadgé en Poco. Et là, on dit que le Poco X3, en fait, ils le sortent d'abord sous la marque Poco. Mais en Chine, ils vont le rebadger sous la marque Redmi. Ça, c'est pour l'information. Après, au niveau du téléphone, bon, on ne va pas se mentir, il est quand même plutôt séduisant. Puisque c'est un très, très bon téléphone et surtout un prix de choc puisqu'il est annoncé à 199 euros TTC en France. On le trouve déjà à partir de 170 euros sur AliExpress. Forcément, en import, il n'y a pas la TVA et il n'y a qu'un an de garantie. Au niveau du téléphone, 6,67 pouces en IPS. On est dans la classique en Full HD, c'est pas mal. HDR10, 120 Hz. C'est-à-dire que quand tu vas jouer en jeu, il va monter la fréquence. Et ensuite, quand tu ne seras pas en jeu, il va justement descendre la fréquence pour éviter de te défoncer la batterie. Le Snapdragon 1 732G, c'est-à-dire que le nouveau, la nouvelle série 7 de chez BMW. Non, de chez Qualcomm. La nouvelle série 7 de chez Snapdragon, donc le dernier, qui cadence à 2,3Go avec 6Go de RAM, plus 64 ou 128, plus de la microSD. Donc, c'est carrément parfait. Le téléphone tourne sous, il ne tourne pas sous Poco, il tourne sous MUI 12 avec le launcher Poco. Ça veut dire que n'importe quel MUI. Donc, on est plus sur la mise à jour MUI que sur la mise à jour Poco. C'est-à-dire que le launcher, tu dégages et ça restera du MUI 12. Ils annoncent au moins 3 ans. Au niveau de la batterie, 5 160 mAh, c'est massif. C'est exactement ce qu'il faut. Moi, j'avais ça sur mon Mate 20X. Enfin, j'ai toujours ça sur mon Mate 20X, mais au bout de 3 ans, la batterie de 5 000 mAh, il doit en rester 3 000. Donc, 5 000, c'est pas mal. De la charge rapide, 33W. C'est tout à fait honorable et correct. Ça veut dire que ça va recharger ton truc en une heure ou deux. Bon, les trucs antibactériens, un mode turbo pour les jeux, le NFC. Au niveau des caméras, par contre, on est quand même, encore une fois, plutôt pas mal. Une caméra frontale de 20 millions de pixels. À l'arrière, Sony, une 662 en 64 millions de pixels, plus 13, plus 2, plus 2. Pas mal. Franchement, sur le papier, ça pète. Une 64 millions de pixels, Sony, avec un bon petit traitement numérique, ça peut être pas mal. On promet des enregistrements en HD, en Full HD, en 4K, jusqu'à 30 FPS. C'est correct, encore une fois, par rapport à un téléphone à 200 balles. Mais après, filmer 4K, 60, 120 FPS. Certains le font, mais ils vous le facturent aussi un petit peu. Bon, le NFC, Bluetooth 5 et tout, il est ultra chargé, ce téléphone-là. Et le prix, il est vraiment d'enfer. La version 6 plus 64 commence à 229 euros. À savoir que, pour les premières commandes, ils ne le paieront que 199 euros. On peut estimer qu'à 230 euros, c'est quand même un bon prix. La version 6 plus 128, si vraiment vous avez besoin de mémoire, ou prenez 64 plus de la micro SD, vous sera facturé 40 euros de plus. Ou pour les leftos, 40 euros de plus aussi. Ce qui paraît un peu normal. Mais quand on regarde une micro SD de 64 Go, on est à peu près dans ça. Alors, la mémoire est un peu moins rapide en micro SD que dans la mémoire interne. Mais, Poco revient en fait. Il n'est pas un poco loco. C'est-à-dire qu'ils reviennent vraiment sur les fondamentaux, sur les bases de la marque, c'est-à-dire un téléphone à prix choc. C'est encore une fois du Redmi rebadgé ou du Poco Redmi, comme tu voudras. Tu auras compris un peu la nuance. Le Fond Factor, ils l'ont. La technologie, ils l'ont exactement. Ils peuvent sortir un téléphone à prix choc pour relancer un peu le business. Et certainement, relancer la marque en Europe. Puisqu'en Inde, ils commençaient à avoir du mal. Et en Europe, plus personne n'en voulait. Il y a du Redmi, du Redmi, carrément aussi bien, voire mieux, et rebadgé avec la vraie marque. Si c'est juste pour le lot de short Poco, voilà. Bon, Poco, pas du tout. Donc, le téléphone, c'est vraiment une très très bonne surprise. Bon, tous les YouTubers en France l'ont eu. Il y a plein de vidéos, plein de tests et tout. Bien évidemment, encore une fois, moi, je ne suis pas au bon endroit au bon moment. Donc, je ne l'ai pas eu et je ne vais pas l'acheter non plus. Poilot. Et enfin, on finira avec deux petites news. Un, j'ai reçu les nouveaux écouteurs Pamu Quiet qui vont être sur Indiegogo apparemment dans 48 heures. Parce que je vais demander s'il avait un lien. Il m'a envoyé un lien et il me dit, il sera valable dans 48 heures. Un, on va ultra kiffer le boîtier. Il y a un petit boîtier de charge comme ça. Et dedans, voilà, tu as les écouteurs avec un petit truc. Et alors, attends, je ne sais pas si tu vas voir la LED. Quand tu enlèves les écouteurs que tu les remets, voilà, tu as un petit halo bleu et tout dessous. Putain, le packaging, il est vraiment d'enfer. Il y a une petite sangle qui permet de te mettre un petit peu en bandouillère comme ça. Ou autour du cou, en mode, si tu ne veux pas mettre une petite chaîne en argent et tout. Le packaging, il est d'enfer. Les écouteurs sont avec double... Elle est là, la boîte, parce que je vais préparer la review de tout à l'heure. Avec le petit mousticon, mousqueton, tel autre. Tu mets dedans et tout. Le packaging, il est vraiment... Putain, vraiment, je kiffe. Je trouve que... Voilà, ils ont vraiment mis le paquet et tout. Double processeur, double réduction de bruit. On verra ça dans la review de samedi. Même si c'est une vidéo rémunérée, il faut que je vous dise la réalité des choses. C'est parce que les basketeurs américains vous ont dit que... Ils vous ont dit ce qu'on leur a dit de dire. Voilà. Moi, je vous dirai autre chose. Le truc, il est plutôt bien. Charge en fil et tout. C'est vraiment de très, très bons écouteurs. Ça sera la review de samedi. Je vous dirai tous cette réduction de bruit avec double processeur. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien sur les écouteurs et tout ? Apparemment, ils vont être en pré-commande à 100 dollars. Donc 100 dollars, ça fait 80 ou 90 euros en fonction du taux de change. C'est vraiment un bon prix. Le son est vraiment pas mal. Et on parlera de ça vraiment dans la review de samedi où je vous dirai tout. Tout, tout, tout. Je vous dirai tout sur le PAMU. Et enfin... Et enfin, on finira avec le film et série télé du jour. Hier, j'ai regardé Mulan. Oui, c'est mon petit côté américain et tout. Alors, il existe sur Internet. Vous pouvez acheter un rip de Mulan. Alors, c'est un Full HD de 7 gigas et quelques. La qualité est d'enfer. Voilà. Alors, Mulan correspond à cette nouvelle génération de films dans la lignée des MLF. Évidemment, la révolte de la femme qui se veut égale de l'homme. Alors, moi, je suis plus sur la tradition primordiale. Il y en a qui ont étudié un petit peu ça. Alors, la tradition primordiale, c'est... Voilà. À la base, Dieu a créé un être. Un seul. Qui était tout en un. Voilà. Et ensuite, de cet être, voilà. Dieu a extirpé et a créé Adam et Ève. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas fait deux. Ce n'est pas les Legos, même si les deux s'emboîtes. Il n'a pas fait deux clones. C'est-à-dire, il a divisé en deux. Ça veut dire que l'homme a des choses et la femme a des choses. Mais c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il a fait... Il a séparé un petit peu, tu vois. Donc, Dieu a séparé et tout. C'est pour ça que l'homme et la femme sont différents. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on dit « Je veux trouver ma moitié », « Ah, je vais trouver ma moitié ». Ben oui, parce qu'on est la moitié d'un être. Voilà. L'homme et la femme. Donc, du coup, la question que tout le monde se pose, c'est « Est-ce que l'homme, est-ce que la femme... » C'est simplement la question. « Est-ce que la femme est l'égale de l'homme ? » J'ai envie de te dire. Oui, évidemment. Est-ce qu'ils sont radicalement différents ? Du coup, ben oui, radicalement. Donc, après, est-ce que la femme est l'égale de l'homme ? Oui. Est-ce que la femme se doit... Hop là, c'est mon casque. Est-ce que... C'est parce que c'est une vraie vérité. Est-ce que la femme se doit... Voilà. Je veux dire, dans la répartition, les muscles et les couilles, ça a été pour nous. Voilà. La reproduction, la beauté, le charme et la délicatesse, c'était pour les dames. Eh oui, hein. Si, un, deux, trois, comme là, elle fait « Ben oui, évidemment. » Voilà. Donc, du coup, est-ce que la femme, pour être l'égale de l'homme, a besoin de se laisser pousser une paire de couilles ? Et, prenez le dernier Terminator, ils se sont dit, au lieu d'un « Arnold Schwarzenegger Buddy Bull Day », on va mettre une femme badass. Voilà. Est-ce que la femme a besoin de faire pareil que l'homme pour être son égal ? En fait, non. Puisque, à la base, si on prend la tradition primordiale, c'est bien deux êtres séparés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver ensemble pour créer l'être unique. Eh bien, Mulan, ça correspond un peu à ça. Alors, en plus, c'est dans une vieille Chine et tout, où une fille ne pas… Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pour moi, qui était mariée avec une Chinoise et qui était un peu en Chine, il y a vraiment ce côté-là où, à cette époque-là, ce n'était pas encore ça. Mais après, il y a eu l'enfant unique, donc il fallait absolument un garçon. Mais depuis la tradition, pour avoir un garçon, pour la perpétuité du nom et tout. Donc, du coup, là, c'est le mec qui a deux filles. Et évidemment, il y a une guerre. Et comme il a deux filles, il ne peut pas. Donc, c'est la fille qui décide d'y aller. C'est les teasers qui décident de se masquer un petit peu en homme pour ne pas qu'on voit que c'est une fille et de partir à la guerre pour l'honneur de sa famille, du phénix. Bon, et du coup, la tolérance. Alors, il y a des gros, gros raccourcis dans le film et tout. Autant au niveau de l'histoire, autant au niveau du scénario. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle dit « Oh là là, il faut que j'aille en haut, là-bas de la montagne ! » Mais avant qu'on se fasse défoncer, je veux dire, ni vu ni connu, la scène d'après, elle y est. Et rien n'a avancé. Donc, il y a quand même des cuts chronologiques qui ne tiennent pas la route. Mais bon, après, c'est ça. Le film, il est très, très bien. Je veux dire, tu vas chialer. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Après, forcément, c'est un Disney. Donc, on a quand même un petit peu des attentions. Au niveau des décors, c'est d'enfer. Et comme c'est fait à la Disney, beaucoup, beaucoup de couleurs dans les décors. On parlera, moi, j'ai déjà visité en Chine ces espèces de, pas de château, mais de maisons en rond comme ça, où ils sont tous dedans et ils vivent. On a visité ça, s'il y en a qui ont vu sur WTS il y a longtemps. Bon, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'images de synthèse au niveau des décors. Ce qu'on voit au niveau des visages, il y a des moments où, je pense notamment à la fin, quand ils se disent au revoir et tout, on voit le gars, on a l'impression que le gars, il est fait en images de synthèse. Ça veut dire qu'ils ont tellement poussé au niveau de la couleur et des décors et des contrastes que le mec, on a l'impression que c'est un cartoon, qu'il est fait en images de synthèse. Alors que c'est des vrais acteurs. Mais au niveau des couleurs, au niveau de l'action, au niveau des décors et au niveau de l'histoire, ça dure 1h55, c'est vraiment un super film. Au début, je me suis dit, ça va être encore et tout. Et franchement, ça se regarde bien parce que c'est un Disney. Ils ont mis vraiment les moyens, l'histoire est pas mal, les scènes d'action sont d'enfer. Bon, il n'y a pas Jackie Chan. C'est un film chinois sans Jackie Chan, ce n'est pas vraiment un film chinois américain. Mais on a Mr. P, je ne rappelle plus son nom, mais on le retrouve lui dedans. C'est lui la nouvelle génération et tout. C'est vraiment un beau film. Si vous l'avez vu, vous pouvez me dire aussi dans la description en disant, qu'est-ce que vous avez aimé. Vraiment, jusqu'à la fin, c'est pas mal. La première partie se finit au bout d'une heure, une heure et demie. Il reste quand même 25 minutes. On dit, oh là là, ils vont meubler. Mais non, il y a quand même une histoire qui se met à la fin. Mais bon, c'est très Disney déjà. Ça veut dire que les gens meurent, mais il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de sexe. Il y a une pseudo-histoire d'amour, on sent, naissante. Mais voilà, c'est très fait à la Disney. Ça veut dire qu'ils l'attaquent avec les trucs et tout. On sent qu'il y a de la fight. Ils s'évanouissent plus qu'ils meurent, dans tous les cas et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un bon film. J'ai vraiment passé un bon moment. Visuellement, c'est d'enfer. L'histoire est pas mal. L'actrice est bien. C'est un Disney dans toute sa splendeur. Je vous le conseille vivement, soit de l'attendre sur Disney+, soit de le télécharger en VOD, comme beaucoup vont le faire. Mais voilà, c'est très très bonne qualité. Ça donne du baume au cœur. Un bon Disney comme ça, ça nous rappelle un petit peu notre enfance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi, une bonne semaine. On se retrouve maintenant jeudi pour la prochaine émission. Alors attention, parce que ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que vous fassiez un petit effort en disant... Parce que le nombre de vues est à peu près stable. Par contre, le nombre de pouces en l'air, ça s'est cassé la gueule. C'est que vous remettiez un petit peu un pouce en l'air pour m'encourager mon travail. Si financièrement vous pouvez le faire, vous pouvez me faire un petit super chat en bas dans la description. Ou un petit Tipeee, c'est encore mieux. Ça permet de financer un petit peu l'émission et de me dire... Allez, on continue comme ça jusqu'au bout. Puisque vraiment les gens, ils kiffent ça. Et ils me soutiennent. Et voilà, au moins avec un petit pouce en l'air. Et si vraiment tu n'aimes pas, tu peux mettre un pouce en bas. Je les inclue dedans. Mais c'est vrai que quand on prend le nombre de vues qu'on fait sur YouTube et le nombre de vues qu'on fait sur Facebook le lendemain, on est à peu près dans les 1000 vues par émission. Toujours à peu près stable. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Profitez bien de la vie. On se donne rendez-vous maintenant jeudi pour les prochaines news. Tous les jours sur jtegeek.com. Tu peux me suivre également sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est GregleGeek. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bye bye. Tac. Parce que toi, tu ne vois pas le bricolage que j'ai fait. J'ai mis un truc. Une espèce de feuille A4. 200 pages. Devant le micro pour ne pas que le ventilo s'yuffe dessus. Mais en même temps, ça fait un espèce de filtre et tout. C'est pas mal. Ou pas. Bon, quelle date on est aujourd'hui ? 8 septembre. Bientôt la fin du monde. Je ne sais pas pourquoi. 8, 9, non c'est le 11. 11 septembre 2020. Bon, c'est TIPA. Pas pour déconner. Enfin, si.